Ça se passe aux Etats-Unis, en Floride, elle s'appelle Marissa, elle est nounou d'un petit garçon de 11 ans, elle l'a agressé sexuellement, elle lui a forcé à lui faire l'amour, elle est tombée enceinte, elle a gardé l'enfant, elle est en prison, et maintenant le jeune homme de 17 ans amène son enfant à l'école. Générique. Non mais... Quelle horreur ! Elle avait 28 ans, il avait 11 ans. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 McBadnews ! La Badnews vous est somme toute présentée par... L'ANF, l'association d'entraide de la noblesse française, car nul ne devrait s'astreindre à un carcan d'assets. L'ANF est une voie de connivence, afin de chasser tout contempteur de pauvres amis désargentés, ne pouvant parfois pas aboutir à certains travaux dispendieux de leurs domaines et jardins. Le soutien entre castes, vivant les mêmes terribles sorts, se doivent de se soutenir. C'est pourquoi le mouvement des Gilets d'or s'est construit, et que la lutte mousquet se doit d'être rétablie. Merci beaucoup Ariel, bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et d'ailleurs, nos sources, souvent c'est vous, donc vous pouvez envoyer une badnews à contact.com. On passe tout de suite à En bref, deux débits, trouvés sur jegalère.com. Curtis Reeve rêvait d'assister à la projection de Lone Survivor au cinéma, sauf que le couple assis devant lui n'arrête pas d'envoyer des textos, et ça fait du bruit, et donc il dit, ça me dérange, il continue, et il dit, ok, je sors mon flingue, et je les tue. Les deux sont amenés à l'hôpital, le mari meurt dans le transport pour aller à l'hôpital, et il était en train d'envoyer des SMS à sa jeune fille pour savoir si elle allait bien à la maison. Voilà. Est-ce qu'il s'est pas dit, mais si je tire avec mon flingue, ça va faire du bruit et potentiellement déranger d'autres gens ? Est-ce qu'il s'est pas dit, si je tire avec mon flingue, je verrai pas la fin de mon film ? A mon avis, non. C'est dit, en vrai, je fais deux fois un petit coup de boucan, c'est terminé, plié, ils font plus de bruit, ces connards. Ils font plus de bruit, et puis moi je finis de regarder mon film, tranquille. Bon, voilà. Et bah non, ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, la gamine, j'espère qu'elle leur a répondu. Oui, je vais bien, j'espère que vous aussi. Moi, ils répondent plus. Je vais mater des films. En bref, de Lossia et Val. En bref. C'est trouvé sur hypnose.com. Voici ce qui est arrivé à Marilou Ward aux Etats-Unis. Ses toilettes ont explosé. Ok. A ton avis, comment ça arrive ? Elle a mangé trop de riz, et trop épicé, et ça a sorti une brique ? Non. Non, une fuite de gaz dans les conduits ? Alors oui, mais si c'est du gaz naturel, Thomas. Bah elle est en train de fumer sa clope sur le chiotte ? Non. Non, non, elle était pas dans les toilettes, elle entend un bruit énorme, elle va dans les chiottes. Et là, tout est explosé. Et les chiottes ont explosé, et ont même cassé le mur, etc. Ils ont retrouvé de la faïence plantée dans le mur. C'est son caca, et le gaz de prout qui était dans sa fausse sceptique. Sa fausse sceptique était pas à enterrer assez profond, d'accord ? Ok. Le caca fermentait, et le gaz remontait. C'est paix, et le gaz du caca qui fermentait. La foudre est tombée sur la fausse sceptique, a remonté le tuyau, et a fait exploser les chiottes. C'est incroyable ! Marie-Lou dit, lorsqu'il y a de l'orage, je ne vais plus aux toilettes, je ne prends plus de douche. Je n'utilise plus d'eau. Bah tu m'étonnes, quel flippe ! La bagneuse perso, d'Alexandre. Bagneuse perso. Alexandre a 16 ou 17 ans, et il y avait un festival culturel dans une ville en Normandie, du jazz. Il n'était jamais trop allé de façon pour le jazz, il y allait pour l'alcool, et effectivement, il est bourré. Il est bourré, et il va dormir chez des amis, mais au moment d'y aller, il se dit qu'il est fatigué, et puis il regarde autour de lui, et puis il était tellement bourré qu'il n'a pas vu que ses amis se débarrés, et donc il n'aurait pas demandé de dormir chez lui, donc il se retrouve tout seul dans la ville à 6h du matin. Donc il se dit, quand même, je suis bien crevé, il n'ose pas aller frapper chez ses amis qui habitent à côté, et il se dit, bon bah tant pis, je ne vais pas réveiller leurs parents, je vais rentrer à pied. Ah oui, parce qu'il n'est pas, ses amis ne sont pas en âge d'avoir leurs appartements à eux. Exactement, ils ont 15-16 ans, donc il rentre 15 km à pied, à 6h du matin, bourré. Ça use, ça use. Voilà, sauf qu'il fait du stop, il n'y a personne à 6h du matin, sauf qu'il a de la chance, parce qu'il y a une voiture qui part du festival, qui s'arrête, au bout de 10 minutes, et c'est un homme de 50 ans qui était au festival et qui lui dit, « Je vais rentrer avec moi ? » Non, non, il n'est pas bourré, il fait genre, « Chez moi, j'aime moins, j'habite là-bas. » « Ah bon, mon village est à 4 km, je vais faire un détour. » « Ah bah merci. » Donc, ils rentrent dans la bagnole, et ils repartent, et sur le trajet, ils discutent, en plus, vu qu'ils étaient tous les deux au concert... Ils débriefent ! Ils débriefent le concert. Donc lui, il est un peu quand même éméché, et au bout d'un moment, le gars lui dit, « Ça ne te dirait pas de boire de la liqueur de chêne, dit ? » D'un coup, on est parti ! Et lui, il fait, « De la liqueur de chêne ? » « Oui, ok, oui, ok. » « Ah, parce que tu sais que pour en avoir, il faut sucer le glan ! » Non. Et là, notre ami Alexandre décide de... Plus rien dire. Il avait beau être bourré, il avait bien compris. Le chêne, il n'avait pas pigé, le glan, il a compris, et donc, plus rien dans la bagnole. Le gars le dépose, et là, ils se disent rien, il s'en va. Et là, il arrive devant chez lui, sauf qu'il est 6h30 du mat, et il n'a pas ses clés. Et il n'ose pas frapper pour ne pas réveiller ses parents. Et donc, il a attendu devant la porte, il a dormi devant sa porte jusqu'à ce que ses parents lui ouvrent à 10h du matin. Et là, il n'a plus à aller se coucher. Ce soir, sur Twitch, On passe tout de suite à « En bref » d'Ophélie. Il y a une mode Qui vient surtout d'Afrique, et qui est surtout en Afrique. Mais certaines nanas ont envie d'avoir des bons gros boules. Tu vois ? Oui. Et j'imagine que du coup, elles ne font pas de squat et qu'elles vont faire autre chose. Oui, exactement. Elles s'insèrent des bouillons de cubes dans le cul. Des bouillons de cubes, genre pour faire la cuisine ? Oui. Comme des suppos. Ah, dans l'anus, quoi. Dans l'anus, pour faire grossir les fesses. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Ça ne marche pas. Mais il y a une légende urbaine en Afrique Qui dit que quand tu te mets un bouillon de cube dans l'anus, Ça fait grossir les fesses. Parce qu'il y a énormément de sel dans ces bouillons de cubes. Et donc, il semblerait que ça fasse grossir les fesses. Pas du tout. Et les médecins disent, arrêtez. Sur Twitter, il y a des médecins en Afrique qui disent, Ne mettez plus des bouillons de cubes dans votre cul. Des bouillons de cul. Parce que tout le sel va dans votre sang. Et ça peut créer des complications pour votre santé. Des caillots et compagnie. Si vous écrasez des cubes d'assaisonnement qui contiennent une grande quantité de sel, Que vous vous injectez dans l'anus, La paroi de l'anus absorbera une énorme partie de ce sel dans votre sang. L'excès de sel dans la circulation sanguine est un facteur important d'hypertension. En particulier chez les Africains. Une personne, en théorie, peut développer une hypertension à partir de cette pratique. Et ça ne marche pas. Arrêtez d'avoir la flemme de faire du sport, putain. Voilà. En bref, de Magruon, trouvés sur lemonde.fr. Je sais que tu aimes beaucoup le cinéma. C'est vrai. Les blockbusters, t'aimes bien. Ça dépend. Mais ça passe où, oui. Le Seigneur des Anneaux. Oui. Oui. Oui, ça en aime. Long, les films, quand même. Oui. Mais beaucoup vu. Oui. Mais moi, ça ne m'arrange pas. Les 3h40 de version longue et tout, ça me va. Parce que c'est quand même vraiment très bien. Mais est-ce que tu n'aurais pas envie de changer un petit peu et de voir la version russe de 1991 ? Ah bah écoute, très curieusement. Alors, c'est un peu long à regarder parce que, bon, la télé russe a remis sur Internet, sur YouTube, les deux épisodes qui font 50 minutes chacun. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté un petit passage. Tu te rappelles quand Smeagol, alors je crois que c'est Smeagol, pêche et trouve l'anneau ? Oui, tout à fait. Il le vole à son pote et peu à peu, il devient Gollum. Eh bien, voici cet extrait d'inversion russe. Clu, you are. Why, clu, you are. Why, 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 why... Oh, c'est parti... Il y a deux... Oh, c'est parti. C'est parti. Il ne peut pas mouiller. Puyé, tu as l'as vu. C'est pas un zoom. Il va falloir obtenir un cadeau ! Je vous ai déjà fait un cadeau aujourd'hui aujourd'hui ! Et c'est ce cercle ! Et je veux le garder à vous ! Mais pourquoi ? 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 Attends de voir Gollum ! Mais il n'y avait pas besoin de faire ça ! Il se transforme ! Mais il n'y a Ariel ! Qui regarde le... Et donc euh... Attends, c'est produit cette chose ou c'est... Ah ouais, télévision russe ! Gollum, c'est un mec qui s'est déguisé en laitue ! Putain mais... L'article du monde nous dit... Des costumes absurdes, des maquillages lamentables, pas de direction d'acteur, aucun travail de montage... Tout cela évoque un pays en train de s'effondrer ! Il n'y avait que 4 chevaux pour les Nazgûl ! Donc il les faisait passer une fois à l'image, il faisait le tour de la caméra et il repassait ! Parce que... Attends, mais c'est une super astuce de tournage ceci ! Oui, oui, oui ! Tu l'as utilisé dans Karate Boy ! Oui ! Pour les pieds ! Dans Karate Boy ! La bande-son composée par Andrei Romanov, l'un des fondateurs du groupe Rock Aquarium, qui fait aussi office de narrateur et délicieusement kitsch ! Voilà, c'est sur Youtube, vous pouvez aller le voir en entier, avec des amis si possible parce que sinon vous allez vous... Vous emmerder ! Il y a des sous-titres sur Youtube, par contre, ce qui est intéressant ! Aaaaaaah ! En anglais ! Aaaaaaah ! La correction de Sylvain ! Bonjour, les badounettes ! Bonjour maître ! Dans la Bad News 112, à 9.15, David dit... Il y en a une partie qui lui appartiennent... Nous sommes en présence d'une syllepse ! La syllepse, grammaticale, est un procédé syntaxique qui consiste à faire l'accord des mots selon le sens et non selon les règles. Elle peut être de genre... Une personne me disait qu'il s'était trompé de maison, au lieu de qu'elle s'était trompé de maison, puisqu'on parle d'une personne. De nombre... L'ensemble des enfants s'écrièrent bruyamment à la vue d'un chiot décapité, au lieu de... L'ensemble des enfants s'écria, puisque l'ensemble est le sujet, voire de genre et de nombre. J'ai appelé la police, mais ils ne sont pas venus. C'est incapable, pourtant avec les impôts qu'on paye, oh là là ma bonne dame si vous le saviez. La police, féminin singulier. Il, avec un s, masculin pluriel. Le discours répond donc à la pensée, et non aux règles établies. David Morier est donc arrangé dans la catégorie des gens cérébraux, des penseurs, des... Des philosophes. Des grands intellectuels de notre temps qui, par l'action collective de leurs esprits remarquables, font avancer la société. Merci à toi. Génie. Dumbu, Dumbu ! Au revoir les badounettes. Au revoir Maître ! Merci beaucoup Sylvain. Bah c'est le moment de l'image racoleuse, uniquement là pour la vignette Youtube, Thomas justement. Voilà. C'est un montage de quelqu'un qui a fait un match-up d'animaux. Oui, c'est une artiste, ce n'est pas un bélier ours. C'est Sarah Deremer qui fait énormément de photos d'animaux mélangés. Mais c'est très très surprenant, parce que c'est très bien fait. Et souvent tu regardes et tu dis, ça existe ou pas ? Alors non, ça n'existe pas. On passe tout de suite à la bad news de Martin. On est le samedi 7 février 2015, il est 3 heures du matin. Notre héros conduit sa voiture, il a 29 ans, il rentre d'une soirée. Il a un peu fumé du cannabis quand même, donc il plane un peu. Donc il est 3 heures du matin sur cette route vers Bréal et Grandville. C'est la nuit la plus complète, la plus noire. Il est avec ses phares comme ça, il roule un peu défoncé. Quand tout à coup, un grand bruit, son pare-brise qui explose. Et là, à côté de lui, il y a un mec en caleçon. Qui a été projeté, qui est rentré dans la voiture. Qui est assis, qui est passé par le pare-brise, il est assis, mort en caleçon. Mort ? Mort. Il l'a renversé ? Et là, le mec, c'est genre... Il se gare, il fait... Et il a appelé la police. Ils ont refait la soirée pour voir. En fait, il faut savoir que l'homme était un homme suicidaire qui a un pont juste au-dessus de là où il était. Qui a sauté pile à la frame près. Le mec a sauté au moment où la voiture passait en bas. Il a tapé le capot de la voiture. A glissé le long du capot. A pété le pare-brise. Et s'est retrouvé assis à côté du gars. Mort. Non mais... La police dit qu'il y avait une chance infime que ça se produise. T'imagines le mec, il plane un peu, il doit faire genre... Wow ! Non mais c'est hallucinant. Moi, j'ai failli tuer un mec comme ça une fois en allant au travail le matin. Je roule et il y a un peu de brouillard. Et donc, c'est en pleine nuit, tu vois, 4h du mat', et je roule normal, hein, et tout. Et d'un coup, un mec qui apparaît en plein milieu de la route, torse nu, avec un chapeau de paille, et qui est comme ça. Et qui marche sur la ligne blanche, et qui est comme ça, en pleine campagne, là où il n'y a pas de baraque ni rien. Ma voiture est passée à ça de son corps. Et j'ai fait... J'ai fait... Mais lui, dans... Pas longtemps, dans le journal, un mec qui est mort, et voilà quoi. Imagine si c'est toi, toute ta vie change. Horrible, horrible. Non mais là, j'ai été limite énervé. Mais putain, qu'est-ce que tu fais, cette espèce d'abruti, quoi. La semaine prochaine, il y aura une bad news un peu spéciale, puisque va sortir la bande dessinée Bad News, aux éditions Shampoing, chez Delcourt. Et ça sera une BD sur l'histoire du porn. Et Thomas, tu liras, dans l'émission, la bande dessinée. Enfin, tu la liras chez toi, ou je ne sais pas comment. Et on verra tes réactions, puisque tu n'as jamais lu cette bande dessinée. Voilà. C'était ça, ta fameuse annonce ? Ouais. Tu l'as fait très rapidement, là, quand même. Ouais. Ok. Bon, on a un Tipeee, on a un Ulule, on vend des vêtements, des posters, des trucs comme ça. À très bientôt, à la semaine prochaine, 17h45. Des bisous. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada